L'école nationale des régies financières Enaref a procédé à la sortie de sa 33e promotion riche de 157 diplômés, désormais prêts à faire valoir leurs compétences. Composée de cinq nationalités, dont le Burkina Faso, le Tchad, la Centrafrique, le Niger et les îles Comores, cette 33e cohorte a de quoi rendre fier le directeur général de l'école. C'est un directeur général comblé par les résultats qui ont été communiqués qui prend la parole. C'est donc l'occasion pour moi de saluer l'engagement, le dévouement, le goût du travail bien fait de l'ensemble des acteurs. D'abord aux impétrants eux-mêmes qui ont le mérite d'avoir réussi au concours et test d'entrée à l'école nationale des régies financières et d'avoir suivi avec succès les deux années de formation. Chers lauréats, l'Enaref est fier de vous avoir accueilli et formé au cours de ces mois de scolarité et d'avoir pu contribuer à votre enrichissement professionnel à l'issue de cette formation. Je vous adresse au nom de toute l'école mes félicitations les plus sincères et les plus chaleureuses. Vous recevez ainsi vos parchemins. Gouvernance financière dans un contexte d'insécurité, contribution du financier. C'est le thème qui a été retenu à cette cérémonie de sortie, un choix qui n'est pas fortuit. Le financier a un rôle important à jouer dans le régressement d'un pays blessé mais debout. Garant de la bonne gestion des finances publiques, nous avons le devoir, aujourd'hui plus que jamais, de travailler ardemment à la réussite de notre mission. A faire toujours plus, dans un contexte de plus en plus difficile. Qu'il soit par exemple reconnu et dit, dans un futur très proche, que malgré les épreuves, nos recherches fiscales sont mieux recouvrées, nos marchés publics sont mieux exécutés, l'économie mieux gérée. Ensemble, camarades, libérons nos idées et nos énergies en ce sens. Baptisé Thomas Sankara, cette 33e promotion est appelée à incarner les valeurs qui définissent l'icône. Ces trois vertus que nous avons abrégées en clé C, L, E sont pour le C, la citoyenneté, dont ça devrait être votre première vertu, le L pour ne pas dire le comme certains, pour la loyauté, et le E pour l'éthique. Cette clé vous aidera à ouvrir et fermer avec honneur et mérite la porte de votre vie professionnelle, puisque la retraite se prépare dès la prise de service au premier poste de travail. Et comme à chaque sortie de promotion, les meilleurs impétrants ont été encouragés par des attestations et des lots.